Salut à tous, c'est Francky, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo axée sur Pokémon GO. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur Pokémon GO et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter les nouveautés. La plus grosse nouveauté qui est arrivée dans le jeu, il s'agit de la version améliorée des copains. En quoi consiste cette nouvelle fonctionnalité ? Il s'agit tout simplement d'une sorte de Tamaguchi, mais pas tout à fait puisque vous avez un copain qui apparaît sur la map, comme vous pouvez le voir. Et il faudra faire pas mal d'actions, interactions avec lui, le nourrir, jouer avec lui, combattre avec lui, prendre une photo de lui, visiter un nouvel endroit, marcher avec lui. Donc tout ça, ces activités, il faut le faire pour augmenter en amitié avec votre copain. Pour qu'il apparaisse, comme vous voyez sur l'image tout à droite, le copain sur la map, il faut le nourrir une première fois pour qu'il apparaisse et qu'il vous accompagne tout au long de l'aventure. Ça, c'est la première étape. Ensuite, pour le nourrir, comme j'ai fait, vous pouvez également acheter ce qu'on appelle une nouvelle nourriture qui s'appelle peau fine, peau fin, que vous pouvez acheter pour 100 pocket pièces dans la boutique. Personnellement, je n'ai pas donné ça, mais vous pouvez aussi le nourrir avec des baies. Donc moi, perso, je l'ai nourri avec des baies. Voilà, donc je vous montre en vidéo comment fait apparaître son copain, comment avoir son premier cœur en amitié avec son copain. Et bien entendu, vous pouvez obtenir, alors là, au moins une dizaine de cœurs. Donc il faut, bien entendu, faire, comme j'ai dit, des interactions avec lui, marcher, donner une friandise, jouer avec lui, combattre avec lui, prendre une photo ou visiter un nouvel endroit. Voilà, ceci étant dit, on va regarder maintenant les petites infos sur les copains. Et oui, alors, le copain, vous avez tout d'abord, pour monter en cœur, donc le premier cœur, comment l'avoir ? Et bien, le premier cœur, alors je vais enlever ça, hop, le premier cœur, et bien, je vous ai dit, lorsque vous le nourrissez une première fois, ou même vous jouez avec lui, vous avez un premier cœur. Donc, le premier cœur vous permet d'avoir le copain dans l'aventure, d'accord, comme je l'ai dit, qu'il apparaît sur votre carte. Et on voit l'humeur sur la page de profil. Ensuite, le deuxième cœur, si vous arrivez au deuxième cœur, et bien, si vous avez du mal à attraper cet apokémon, et bien, justement, votre copain va vous aider lors de ses rencontres et pouvoir vous aider à le capturer. Il peut également apporter des objets qui peuvent vous aider dans votre aventure Pokémon Go. Trouver des cadeaux, ça peut être des potions, c'est pas encore la liste des objets, mais ça peut être des potions, ça peut être des rappels, ça peut être des... plein d'objets. Donc, on aura un peu plus de détails prochainement, lorsqu'on exploitera de façon plus approfondie la fonctionnalité. Le troisième cœur vous permet de trouver des endroits. Donc, vous informe dans des endroits intéressants en proximité, vous pouvez trouver peut-être des Pokémon rares. Et il vous ramène également des souvenirs. Alors, ces souvenirs, on va les voir tout à l'heure, c'est assez sympa. Donc, je vais vous montrer en photo les souvenirs qu'on peut obtenir avec le copain lorsqu'on est au troisième cœur. Et on peut les voir, ces souvenirs, sur la page Profil. Il n'apparaîtra pas dans les objets. Et encore heureux, parce que sinon, votre sac sera saturé de souvenirs. Le quatrième et dernier cœur vous permet de booster les PC. Alors, on va voir, ce boost de PC, c'est uniquement si vous avez le Pokémon en copain. D'accord ? Donc, on aura un boost jusqu'à niveau 45, visiblement, parce que le Pokémon peut monter jusqu'à niveau 40 dans le jeu Pokémon GO. Mais, visiblement, ce boost peut aller jusqu'à niveau 45. On va voir tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs. Alors, on regarde ce boost. Alors, il faut que j'enlève toutes ces amitiés. Hop ! Voilà ! Donc, ce boost, le voici. Donc, on voit bien que jusqu'à niveau 40, on augmente à peu près jusqu'à 0,5%. Après, ça stagne. Enfin, un peu plus que 0,5. Après, ça arrive 0,5% jusqu'à niveau 45. Donc, on imagine qu'il pourrait avoir, genre, peut-être 300 PC en plus. 400, ça dépend du Pokémon. Mais, c'est déjà bien pour les combats ou autres. Donc, c'est très intéressant de mettre, justement, ce Pokémon en copain et avoir les quatre cœurs pour profiter, justement, de ce boost de PC. Alors, on va voir maintenant ces fameux souvenirs. Alors, ces souvenirs dont je parlais, voilà, je les affiche. Donc, on a plein de souvenirs. Ça peut être des champignons, des pains. Ça peut être des fleurs. Ça peut être des cerises. Bref, c'est des trucs qu'on trouve dans la nature, des coquillages. Donc, ça, ça apparaîtra dans la page profil de votre copain. Donc, c'est un souvenir. Donc, c'est très bien. Et il y aura également l'apparition des émotions du Pokémon. Parce que, jusque-là, on ne sait pas ce qu'il aimait. Est-ce qu'il est triste ? Est-ce qu'il est heureux ? Est-ce qu'il sourit ? Est-ce qu'il est content ? Bon, bref, on aura toutes les émotions du Pokémon qui seront exprimées à partir de maintenant dans cette deuxième version améliorée du copain. Et on apprend également qu'il y aura le peau fin, mais également des chocolats, des banananas en chocolat. Donc, ça, pour le moment, je n'ai pas vu dans la mise à jour. Donc, dans toutes les vidéos que je les ai vues. Peut-être qu'il sera intérêt plus tard. Mais en tout cas, le peau fin, il peut être acheté à 100 Poképièces dans la boutique. Voilà, on a fait une petite passe sur l'amitié. Maintenant, au niveau du planning de décembre. Le planning. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, déjà, on aura Giovanni, sans doute, avec un nouveau légendaire. Il s'agit des lecteurs. Donc, il va apparaître en tant qu'obscur dans la quête spéciale Recherche Giovanni. Ensuite, bon, le 14 décembre, je passe parce que c'est déjà terminé, même le 16 décembre. On aura un week-end, écoutez bien, le 20, 23 décembre, un week-end Luja et Oh Oh. C'est le moment de l'avoir en Shiny. Alors, moi, personnellement, j'ai déjà plein de Luja, j'ai plein de Oh Oh Shiny. Mais pourquoi pas en avoir d'autres ? Et ça se trouve, il y aura également des pass-raids offerts. Pour le moment, on n'a pas de détails, mais sans doute, il y aura des pass-raids offerts. Donc, je vous conseille de le faire. Pourquoi pas avoir encore des Luja ou Oh Shiny pour les mettre dans, je dis, Pokémon, Épée et Bouclier. Ensuite, on a Viridium. Viridium qui est apparu dans les raids depuis le 17 décembre. D'accord ? Et il partira le 7 janvier. Alors, il est apparu en réalité aujourd'hui, le 18 décembre. Et il partira le 7 janvier. Donc, vous avez largement le temps pour pouvoir capturer ce Viridium. C'est après Colbatium, après Terachium. Et bien, on a Viridium. Pour compléter votre collection, capturez-le avant le 7 janvier. Ensuite, le 24 décembre, c'est-à-dire à partir du jour du réveillon jusqu'au 1er janvier, on aura un Pikachu spécial bonnet de fête, bonnet de Noël. Donc, c'est très intéressant. N'hésitez pas à le capturer. Alors, pour le moment, on ne sait pas s'il est shiny ou pas. Ce n'est pas précisé. Sans doute, il sera shiny. Mais je ne confirme pas puisqu'il n'y a eu aucune annonce sur Internet. Ensuite, on aura un event spécial week-end hiver. Donc là, Niantic nous garde sur les events. Le 28 décembre, de 11h à 19h, heure locale, on aura ce week-end spécial d'hiver. Alors, il y aura beaucoup plus de Pokémon Glass qui apparaîtront. Donc, on espère avoir Style Gamin. Bref, on peut l'avoir peut-être en shiny. Quoi d'oiseau, on ne sait pas. Bref, on aura en tout cas un week-end réservé sur un event Glass. On parlait de Viridium. Eh bien, Viridium, voilà. Vous voyez mon petit combat à droite. Viridium, voilà. C'est un Pokémon de type plante et combat. Je vous affiche donc là, lorsqu'il est boosté, c'est lorsqu'il y a du soleil ou nuageux. Et il est 100% lorsqu'il n'est pas boosté à 1727 de PC. Et le plus faible, enfin, PC, il est à 1649. Lorsqu'il est boosté au niveau 25, eh bien, le 100% a un PC de 2159. Donc, c'est, voilà. Si vous rencontrez un 2159, vous savez, c'est à 100%. Et le plus mauvais, en boosté, il est à 2061. Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme attaque ? Eh bien, on utilise des attaques de type plante, combat, voilà. Non, pardon, excusez-moi. Il a, pardon, il a des attaques de type plante et combat. Par contre, les meilleurs attaquants, c'est Sulfura. Vous avez, vous voyez, ici, Rayquaza. Vous avez Mewtwo, Oh-Oh. Vous avez, voilà, vous avez pas mal de Pokémon. Donc, utilisez-le. Regardez les attaques que j'ai mises. Alors, ils sont en anglais. Alors, c'est des attaques psy, des attaques vol. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, hein. Les attaques vraiment vulnérables auxquelles Veridium est vulnérable, ce sont les attaques de type vol et psy. Donc, favoriser, justement, ces types d'attaques. Voilà. Donc, vous voyez la capture. Voilà, j'essaie de capturer ce Veridium. Personnellement, pas très compliqué. J'ai eu assez facilement la capture. Donc, je sais pas pour vous. Mais en tout cas, capturez-le. Faites l'entrée dans votre Pokédex. Voilà, vous voyez, il est rentré. Voili et Voilou. Donc, on peut regarder quand il rentre dans mon Pokédex. Voilà. Veridium dans le Pokédex. J'ai Colbatium, Terracium et Veridium. Voilà, Voili. Donc, on a également Cricknod. Cricknod qui est disponible en Shiny depuis récemment. Donc, dans les oeufs de 10 km, si vous faites éclore un oeuf de 10 km, vous pouvez avoir des chances d'avoir un Cricknod Shiny. Étrangement, j'ai un pote qui... Eh bien, ça éclore assez facilement en Cricknod Shiny. Alors, est-ce que le taux de probabilité de l'avoir est très élevé ? Ça, je sais pas. Je l'ai pas fait personnellement. Donc, je vais faire éclore des oeufs de 10 km pour voir. Mais en tout cas, il en a eu deux. Donc, je pense qu'il est peut-être assez facile à l'avoir. Voilà, les amis. On se termine là-dessus. Et j'espère que j'ai dit pas mal d'informations en peu de temps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. J'essaie de reprendre progressivement les vidéos news de Pokémon Go. En tout cas, chers dresseurs, restez comme vous êtes. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo de news. Bye, tout le monde !